et bien bonjour à tous et bien bonsoir à tous les amis sporta païsins sportrice de pelle fika supporta d'autres clubs amoureux amoureuse football j'espère que vous allez bien moi ça va super donc avant de passer en mai j'aime commenter on est tranquille là on est tranquille des amis là on peut tranquille tranquille vraiment après un match on s'impose on gagne 7-2 et on est qualifié mais bon c'est bien qu'on est qualifié tout ça mais la semaine prochaine c'est de terminer en beauté c'est à dire être premier fixé la première place et c'est tout c'est ça l'objectif paris qualifié tout normal mais l'objectif c'est d'aller chercher c'est d'aller chercher cette première place donc c'est ça l'objectif c'est de prendre cette première place la semaine prochaine donc voilà aujourd'hui paris qualifié c'est un très très bon match donc il y a du bon il y a du mauvais mais je vous dis même si il y a des choses je vais vous dire les amis que même on va me dire que non faut pas me croire et tout c'est pas une question de me croire mais vous allez dire ouais vous allez me dire ouais on a gagné 7-2 et tout ça on a gagné 7 on a gagné 7-2 à 2 il y a rien à dire et tout si au contraire que ce soit victoire ou nul ou défaite tu dois dire des choses qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui n'a pas été et ça ça voilà déjà je vais vous parler de la première mi-temps déjà je pense que paris a fait une bonne première mi-temps au début ils ont fait une bonne première mi-temps les passes déjà faut faire attention aux passes donc voilà déjà faut faire attention aux passes parce que aujourd'hui j'ai vu les passes des amis wow et Neymar relâche vite ta balle faut pas garder la balle longtemps relâche ta balle frérot voilà moi je te le dis Neymar faut que tu relâches ta balle direct temps faut pas que tu gardes la balle entends le parce que sinon c'est pressé bêtement relâche ta balle tranquillement Neymar voilà et ensuite Marquinhos il a bien joué Marquinhos mais faut faire attention aux duels faut faire attention donc voilà voilà ensuite voilà mais si pareil faut faire attention Donnarumma Donnarumma les amis c'est dangereux qu'est ce qu'il fait Donnarumma il garde la balle longtemps c'est ça que j'ai vu en première mi-temps mais faut faire attention à ça parce que la semaine prochaine frérot tu vas jouer la Juventus la Juventus la semaine prochaine vous avez vu aujourd'hui vous avez regardé le match Juventus Benfica pareil les Benfica sont qualifiés mais la Juve je pense qu'ils ont je le disais pas peut-être ils pourront ils ont un match je sais pas moi mais je sais pas s'ils ont un match à ils ont peut-être un match à voilà bah après peut-être ils ont quelque chose à jouer mais bon je pense qu'ils ont ils ont plus rien à jouer c'est que la Ligue Europa je pense que pour eux la Ligue Europa ce n'est pas important je vous le dis la VT c'est pas important la Ligue Europa pour eux ça ne sert à rien il voilà pour eux je pense que ça sert à rien d'être en Ligue Europa ils pouvaient voilà mais bon première mi-temps comme je vous ai dit faraton sous vos passes voilà voilà au pressing de l'autre équipe parce qu'aujourd'hui on s'est fait presser donc voilà ensuite ensuite Neymar Donnarumma arrêtez de garder votre balle longtemps lâchez-la à aller vers avant déjà première mi-temps première mi-temps on est allé que vers l'offensive c'est à dire on va que vers l'offensive voilà après c'est ça le but mais on nous c'est qu'en faisant dépasser tout voilà on a on a trouvé des automatismes et tout ça les finitions aujourd'hui elles sont très bien là je pense que Paris a travaillé sur les finitions même même on a vu qu'ils étaient concentrés et tout à l'entraînement ça se voit que Paris a préparé vraiment ce match et c'est pas une blague ils ont vraiment préparé ensuite deuxième mi-temps bah ensuite ouais voilà faut faire attention aussi coup de pied arrêté coup de pied arrêté aujourd'hui c'est un but voilà donc deuxième mi-temps bah Paris a mal commencé c'était pas bon deuxième mi-temps on a un peu lâché tu vois que Paris Saint-Germain a lâché un peu donc voilà ils ont un peu lâché ils ont un peu lâché la roue défensivement ils ont un peu lâché c'est voilà les passes aussi pareil les dégagements de loin à peu près vers le corner et tout ça faut faire attention à ça parce qu'il dégage de loin ça revient faut faire attention à ça ensuite voilà s'il faut courir un peu c'est à dire voilà faut pas marcher parce que vous avez vu donc voilà parce que je vois des joueurs j'ai vu des joueurs qui voilà mais bon c'est pas faux voilà faut proposer des choses faut monter plus vite aujourd'hui quand je vois les joueurs qui qu'ils ont monté le plus c'est Mbappé Neymar Messi pour aider leur défense heureusement tu les as sur le repli défensif plan tactique voilà heureusement tu les as ensuite voilà ensuite on commence au fur et à mesure de voilà ensuite on se on se replonge dans un bon match deuxième mi-temps voilà donc voilà aujourd'hui dans l'ensemble c'est un bon match voilà dans l'ensemble j'ai dit que c'est un bon match donc voilà faut faire attention défensivement comme je l'ai dit donc voilà c'est ça l'objectif donc faut faire attention défensivement Galtier déjà aussi on va parler Galtier je parle des changements de Galtier donc c'est trop trop tard 75e minute frérot t'es en train de gagner 6 à 2 et en train de gagner 5 2 6 2 je pense et tu fais tes changements 75e minute fais les plus tôt tu sais t'es en train de gagner frérot t'es en train de gagner t'es en train de gagner frérot t'es pas en train de perdre t'es pas en train de faire match unique tu es en train de gagner gagner c'est gagner victoire t'es en train de gagner tu se dis allez le Paris Saint-Germain c'est bon le match est voilà le match est plié paf voilà et tu et tu fais faire tes changements un peu plus tôt tu les fais shipper à la combien de minutes 75e minute je sais Kitchika il y avait temps mais voilà faut laisser un peu plus de temps donc voilà et Kitchika a les qualités aujourd'hui on a vu des bonnes choses voilà juste Galtier fais tes changements un peu plus tôt frérot fais tes changements un peu plus tôt attends pas à la 75e minute n'attends pas ça s'il te plaît frérot tu dois pas attendre à la 75e minute parce qu'aujourd'hui tu étais en train de gagner frérot le match d'aujourd'hui il est pliant tu étais en train de gagner donc voilà Galtier samedi là on espère que tu fais tes changements plus tôt et pareil face à la juve donc voilà homme du match je vous dis que c'est Mbappé Mbappé a fait un très très bon match donc voilà pour moi je mets plus Mbappé homme du match donc voilà voilà la note allez je mets 8 sur 10 8 sur 10 malgré les petits voilà je suis sympa mais voilà je mets 8 sur 10 donc voilà voilà donc voilà bon bah voilà les amis c'est la fin de c'est disons je vous souhaite une bonne nuit bonne soirée donc ceux qui sont en vacances bonne soirée donc voilà on se retrouve vendredi Inch'Allah si Dieu le veut pour faire l'avant match donc voilà pour faire l'avant match de Paris 3 donc on espère que samedi là Paris gagne pour que Paris serait prêt pour que Paris serait au taquet face à face à la juventus donc on espère que Paris gagne samedi là déjà samedi là l'objectif c'est de gagner pour qu'on est tranquille on est loin du classement donc allez Paris donc aussi pour le live je voulais vous le faire mais ça fonctionnait pas je voulais vous le faire hier donc j'ai changé les dates mais ça fonctionnait pas donc voilà ce n'est pas grave peut-être bientôt je vais vous la sortir cette vidéo du bilan donc un jour je vais la sortir peut-être donc voilà donc voilà 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 on se retrouve vendredi on espère que voilà Paris gagne samedi on va faire l'avant match vendredi allez Paris bonne soirée bye